Angus de Sologne travaille en agriculture régénérative. Cette agriculture a pour premier objectif de régénérer les sols. Régénérer les sols, c'est accroître les teneurs en matière organique pour améliorer la fertilité de ces derniers. Pour ce faire, on utilise comme animaux les vers de terre, mais aussi les bovins, les ovins, voire la volaille, afin d'apporter un maximum de diversité dans le processus de régénération. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, une bouse qui a été complètement dégradée et qui aujourd'hui reçoit une multitude de vers de terre qui, à leur tour, vont réaméliorer la fertilité des sols. Ce processus est long à mettre en place et nécessite énormément d'énergie en termes de production de biomasse. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, la progression dans le sol se fait verticalement grâce aux vers de terre, grâce aux bouses, comme vous pouvez le voir sur cette photo, où l'objectif est d'apporter un maximum de régularité en termes de répartition dans l'espace au niveau des bouses. Tout ceci est bénéfique pour le sol, pour la biodiversité. Dans l'agriculture régénérative, il nous faut trois animaux. Du bétail, des vers de terre et des abeilles. Il est donc primordial de se soucier de ces trois animaux et de leur offrir le gîte et le couvert. En ce qui concerne les bovins, les prairies sont fondamentales, les prairies naturelles, les prairies temporaires, mais aussi des productions de biomasse diverses pour produire de formidables animaux. Ces animaux sont sélectionnés pour être le plus docile possible et le plus rustique possible dans le contexte pédoclimatique de la Sologne. Angus de Sologne travaille aussi sur la sélection d'animaux répondant au cahier des charges de la ferme, telle cette vache qui est capable, de par son instinct maternel décuplé, qui est capable donc d'adopter un agneau et de se laisser péter par cet agneau qui a été abandonné par sa mère auparavant. Mais aussi d'avoir des animaux capables de diversifier leurs bols alimentaires, que ce soit dans les prairies, mais aussi, comme vous pouvez le voir ici, dans des couverts végétaux, mis à la disposition de ces animaux et qui permettent aussi de régénérer les sols. Capables aussi de manger dans des conditions excessives, notamment sur des étés très secs. Et ces animaux sont aussi capables de produire du gras et de la viande dans des situations extrêmes. Pour développer les vers de terre, il faut protéger leurs habitats. Pour ce faire, nous pratiquons le semi-direct afin de ne pas perturber le sol. Le troisième animal que j'ai évoqué, c'est bien sûr l'abeille. L'abeille qui est fondamentale et donc l'objectif est aussi de produire en même temps que de la biomasse, produire de la fleur et produire des plantes mellifères qui vont être bénéfiques pour tout un cortège d'auxiliaires, d'abeilles, de syrphes, mais aussi de coccinelles, qui va permettre en fait à cette agriculture d'être beaucoup plus résiliente et de limiter, pour partie, mais pas entièrement, de limiter les problèmes d'infestation de ravageurs. Ce lien très fort avec la terre permet d'obtenir une viande goûteuse dont les saveurs évoluent en fonction des saisons et des plantes mises à leur disposition tout au long de l'année. Cette viande millésimée réveille les papilles et affirme son identité grâce au terroir de notre cher Sologne. Au cœur du pays de Chambord, Angus de Sologne vous dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada